Si vous avez toujours rêvé de travailler pour la reine Elisabeth II, votre jour est peut-être arrivé. Le cabinet de la monarque royale Ansolde a publié une annonce pour un emploi à Buckingham Palace sur la plateforme dédiée à l'emploi, LinkedIn. L'intitulé du poste ? Officier assistant à la correspondance. Il s'agit de rédiger une lettre que quelqu'un n'oubliera jamais. Travailler avec une équipe avec un but précis et partagé, échanger avec le public tout en soutenant le rôle de la reine. Si est-il ce qui fait que travailler pour The Royal Ansolde est si exceptionnel. Des milliers de lettres sont adressées chaque année à la Royal Ansolde. En travaillant dans l'unité de correspondance, votre challenge sera d'assurer que tous et chacun recevront une réponse à temps et bien rédigée. La reine de nouveau sur pied et l'annonce précise que les standards de réponse sont élevés. Nul doute que les personnes qui écrivent à la reine ont de grandes attentes et patientes devant la boîte aux lettres dans l'espoir d'obtenir une réponse de la reine. Et le lieu de travail devrait plaire à plus d'un internaute puisqu'il s'agit de Buckingham Palace. Un seul mystère subsiste, le salaire offert pour cet emploi. Un secret de la reine. En ce qui concerne la reine Elisabeth II, elle semble aller mieux. Dimanche 21 novembre 2021, elle a assisté à un double baptême. En effet, selon les informations du Daily Mail, elle a été vue à la cérémonie où, deux de ses arrières petits-enfants étaient mis à l'honneur. Il s'agit de Lucas Tindole et August Brooks Bank, âgés respectivement de huit mois et d'un peu plus de neuf mois. Des images rassurantes. Loading Vidjet Le... 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 Sous-titrage ST' 501